C'est que dès qu'on touche quelque chose, on détaille toutes les trailles, on n'a pas de calme, non, tenue, sortie de taverne, je fais une simple entaille, j'ai fini, donc notre travail, ça va être justement de positionner notre arme à un endroit où on n'aurait plus qu'à toucher l'avantage sur les rives, ou alors on va au cinéma, t'insiste alors, moi j'aime pas, tiens, 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 tiens. Si moi j'y vais comme dans certains films, c'est-à-dire que j'attaque en me repositionnant derrière pour contrevalenter le poids de l'eau, mais je meurs, il faut être débile pour ne pas se protéger quand on vous combat. Débile à une nuit, merci. Du coup, ça ne fait pas gling gling. Ah ben non, pas avec des armes tranchantes. Parce que si on prend des armes tranchantes et qu'on fait gling gling, le fur qui pourrait nous arriver, c'est qu'on va se bloquer. Il faut un accro, un accro. Quand elles sont sur le plat, elles glissent. C'est bien d'avoir peur pour moi. Tu crois que je vais devenir champion. Dans un moment, je vais me remplir de ses manches. Et toi, si je te traverse la manche, tu arrives au long de terre. Ouais. Non, mais est-ce que tu as dit tout à l'heure ? C'est vrai que tu tiens d'une façon à la Normande. Ça fait bizarre, hein ? À la Normande. Ouais. À la Normande. Vous avez vu ? Là, il a rentré l'épée d'un bouclier. Oui, c'est pour lui rentrer comme ça et passer après. Le problème, c'est que s'il reste trop longtemps bloqué, il n'a plus d'armes. Il a juste son bouclier. C'est pour ça qu'on fait des essais. Ouais. On a le martigal, c'est un grand guerrier. Ça rentre bien. Ça rentre partout. Ouais. Vous avez vu qu'on ne se cache jamais la vue quand même. On ne se bat pas comme ça. Coucou, yahoo ! C'est ça aussi que vous allez le voir souvent. Les gens, ils se battent comme ça. Ah, mon dieu ! Il est où ? Il est là ! Il est là ! Sors de dessous, j'étais à l'homme. Ouais. Dessous ? C'est pas cher. Sauf si c'est des sous vers au 21. Là, ils sont en or. Ca va ? Ah ! Ça va, là ? Ouais. Là, ils vont récoucher un peu sur l'intérieur de la main. Juste là où la main n'est pas protégée. C'est vrai qu'il est un peu plus loin. C'est vrai qu'il est un peu plus loin. Ça va, il a retenu sa lame. Elle est un tout petit peu plus longue que celle-là. Celle-là. Tu t'es vu le Marc quand même hein ? Oui. Zut, zut, des claques à bout d'un coup. J'ai oublié un petit peu, ça me rentrait dans les côtes. Oui, mais pour arriver à faire ça... J'étais des côtés, je suis quand même mort 3 fois. Donc faites le temps. Pour le troisième, c'est le dernier. Si, si, je suis mort. Je suis mort 3 fois avant. Voilà, la position qu'il a, c'est une tenue offensive. C'est une garde offensive. C'est-à-dire qu'il va prendre, il attend que j'avance. Voilà. Moi, c'est une tenue défensible. J'essaye de l'enfer aussi d'enfer. Oui, parce qu'on est relativement expérimenté pour savoir qu'il ne faut pas le faire s'approcher. Bravo messire ! Parce que là, si vous regardez bien, je n'ai pas su protéger ma jambe. Imaginez, je remonte. J'ai la fémorale et les gamuts. Il n'y a pas de morale du coup, monsieur. Bon, remercie. Vraiment, remercie notre procédure. À la fin de la journée. Merci. Applaudissements.